Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue au Havre et bienvenue au LH Forum, qui devient cette année le LH2O. C'est donc un voyage au cœur d'une véritable odyssée que nous nous apprêtons à faire ensemble. Notre monde s'est engagé sur la voie catastrophique d'un réchauffement de 2,7 degrés. Voilà ce que déclarait Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies vendredi dernier, suite à la publication du dernier rapport au Nuclimat. Nous sommes donc très loin de l'objectif des 1,5 degrés fixés par l'accord de Paris en 2015. Et cette hausse de la température de 2,7, si elle avait lieu, aurait évidemment des conséquences absolument désastreuses. Élévation importante du niveau de la mer qui causerait des dommages sans précédent. Réduction de 20% du PIB mondial par habitant. Exposition à une chaleur mortelle qui pourrait toucher jusqu'à 1,26 milliard de personnes. Ou encore la disparition de la plupart des récifs coralliens et donc évidemment de nombreuses espèces. Mais face à tout cela, je sais que nous sommes conscients de la gravité de ce qui nous attend si nous ne réagissons pas. Et je sais aussi que nous avons en commun l'urgence de vouloir agir, agir concrètement, pour préserver notre planète et pour protéger les générations à venir. Pour toutes ces raisons, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dixième édition de notre LH Forum. Entrepreneurs, explorateurs, responsables politiques, citoyens engagés, vous qui allez prendre la parole sur cette scène, vous qui allez assister à ce forum pendant deux jours, j'ai confiance en nous, j'ai confiance en notre capacité d'action individuelle et notre capacité d'action collective pour modifier la donne de l'équation climatique. Il y a dix ans, cher Edouard Philippe, cher Jacques Attali, vous avez eu ce rêve un peu fou de faire venir ici au Havre tout ce que le monde fait de créativité, de solution, de génie, et tout cela au service d'une cause, celle de rendre notre économie et notre société plus positives en remettant au cœur du débat et des préoccupations l'intérêt des générations futures. Et quelle belle aventure ! En dix ans, ce sont des centaines d'intervenants qui sont venus ici sur la scène du volcan, comme le docteur Denis Moukouégué, que nous avons vu dans la vidéo, Vandana Shiva, Christian Lacroix, Isabelle Autissier, Joseph Stiglis, Salman Rushdie et tant d'autres. Ils sont venus partager avec nous, avec vous, leurs savoirs, leurs connaissances et surtout leurs actions. Alors, M. le Premier ministre, M. le maire, cher Edouard, au nom du LH Forum, de ces intervenants, de ces participants, je souhaite vous dire merci. Merci d'avoir fait ce pari audacieux en 2011, d'accueillir ce rendez-vous qui, chaque année, nous donne des ailes. Des ailes de la confiance en soi et en l'autre, et des ailes de la confiance en un monde meilleur. Et parce que nous voulions fêter dignement cette dixième édition, nous avons choisi de mettre à l'honneur un thème à la fois essentiel, passionnant et évident, celui des territoires bleus. Important parce que, bien sûr, oui, le futur des océans, des mers et des fleuves est entre nos mains, et non, nous ne pouvons pas rester passifs face à la lecture des rapports alarmants du GIEC qui s'enchaînent. De l'amplitude de la montée des eaux et de leur pollution à la modification des courants, tout cela dépend de nous et de nos comportements. Et s'il est plus urgent que jamais d'agir, c'est aussi parce que l'océan représente notre première barrière contre le réchauffement climatique. Et c'est un thème passionnant parce qu'un peu partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui s'unissent en faveur de la protection de ces territoires bleus, et qui même parfois en ont fait le combat d'une vie. À l'image du capitaine Paul Watson, ou encore de Jean-Louis Etienne que nous allons accueillir, ces héros qui ont su oser, qui ont su imaginer, qui ont décidé de faire la différence, qui ont décidé de faire ce pas de côté pour rendre notre monde un peu meilleur, eh bien, ils seront très nombreux parmi nous durant ces deux jours, et nous nous apprêtons à découvrir comment ils développent au quotidien une économie positive offerte par les eaux. Et puis enfin, un thème évident, parce que quel lieu plus emblématique que celui de la ville du Havre ? Son port, son histoire, son développement, pour aborder la question des océans et de l'économie maritime. Et de l'océan Atlantique à la Manche, en passant par la mer du Nord et la Méditerranée, la France s'érige véritablement comme un territoire façonné par les eaux, avec ce secteur de la blue economy qui représente près de 100 milliards d'euros, dans des segments aussi riches que variés, et qui comprend plus de 300 000 emplois sur notre territoire. Et parce que nous engager n'est plus une option de nos réflexions durant ces deux jours, nous pourrons penser, nous pourrons imaginer, nous pourrons créer la planète bleue de demain. Et si nous ne savons pas quels seront nos destins personnels dans les dix années à venir, prenons ensemble aujourd'hui notre destin commun face au plus grand défi de notre temps, et s'il vous plaît, soyons à la hauteur de ces ailes que le LH Forum nous donne depuis dix ans. Bon Forum. Merci Audrey pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel David-Encoff, journaliste au Monde. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant toute cette matinée. Le Monde qui est partenaire, fier partenaire, de ce LH Forum, LH2O Forum. Le programme est extrêmement riche. Vous le connaissez, on va vous le redire au fil de la matinée, au fil de ces deux journées. Je ne vous le détaille pas pour l'instant, d'autant que vous l'avez sur l'application mobile que je vous incite vivement à télécharger et qui s'appelle LH Forum 2021. Elle vous permet également de suivre les conférences. Quelques petites informations importantes. En revanche, ne manquez pas pendant les pauses, l'océan de création. C'est le nom de l'espace de présentation et d'exposition de solutions innovantes qui est situé dans le hall du volcan. Et vous allez voir là des navires du futur, des projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du challenge d'innovation organisé par la Transat Jacques Vabre, des innovations maritimes, il y a la plastique odyssée, the sea cleaners, etc. Demain, de 11h à 16h, dans le FITS, vous avez aussi rendez-vous avec le Forum des métiers du maritime, un endroit où les jeunes, les parents, les professionnels de l'orientation, les professionnels du secteur vont pouvoir échanger. Les jeunes qui sont des acteurs de changement absolument essentiels, le LH Forum leur fait une place sur scène. Dans quelques minutes, trois étudiants de Sciences Po le Havre et de l'Université du Havre seront présents sur les différentes tables rondes pour interpeller les intervenants. C'est le conseil des jeunes du LH Forum. Je crois qu'on pourrait, par anticipation, parce que c'est un poil plus dur pour eux que pour ceux qui ont l'habitude d'être sur scène, leur adresser déjà quelques applaudissements aux jeunes. Voilà. Et je signale, merci pour eux, et je signale à 11h. Aujourd'hui, dans le FITS, cet atelier proposé par la CCI Seine-Estuaire est intitulé « Eau et entreprise. Réduisons notre impact. La mer, la mer, avenir de l'homme. » C'est donc le thème de cette première journée du LH Forum, rebaptisée LH2O Forum. Ce matin, vous allez échanger avec des savants comme Gilles Boeuf et Christophe Minier, avec des acteurs engagés. Audrey Tcherkov en a cité certains. Il y aura Maud Fontenois, l'explorateur Jean-Louis Etienne. Il y a des responsables d'ONG ou de fondations comme Nicolas Imbert, Lamia Essemlali, Emric Glaze, des responsables politiques comme Sarah El Haïri, comme David Isnard, comme Syriac Le Tuillier, des entrepreneurs comme François-Alexandre Bertrand, des dirigeants d'entreprises, Morane Revet, Samy Fouad, Benjamin Gestin, Pierre Ribot, Luc de Souterre, une artiste même, Bianca Bondi. Mais pour ouvrir cette matinée, à tout seigneur, tout honneur, les co-inventeurs de ce forum, je vous demande d'accueillir chaleureusement Edouard Philippe, ancien Premier ministre et maire du Havre, et Jacques Attali, président de Positive Planète et président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive. Est-ce que vous savez quel est le pays qui a le plus grand domaine maritime au monde ? Relancez-vous. Moi, quand je ne sais pas, je demande à Jacques. Jacques, le pays qui a le plus grand domaine maritime, ce n'est pas du jeu de vous demander à vous, ce n'est pas grave, on va d'y aller. Vous êtes un tout petit peu... Le pays qui a le plus grand domaine maritime au monde. Je pense que c'est les Etats-Unis. Absolument. Et on va les laisser répondre pour le deuxième, quand même, si vous voulez bien. Le deuxième. La France. Merci beaucoup. La France, plus de 10 millions de kilomètres carrés, dont 96% sont ultramarins, 20 000 kilomètres de côtes, dont un quart pour la métropole. Je me contente de ces quelques chiffres pour dire le rôle essentiel que les côtes françaises jouent dans notre économie et dans le développement du pays. Edouard Philippe. En 2017, ici même, lors des Assises de la mer, vous avez dit, je vous cite, « Le sujet maritime mériterait un second discours de politique générale. Malheureusement, je ne dispose que de 25 minutes. » Donc là, on en a 10. Vous êtes deux. Vous devez partager avec Jacques Attali qui, outre de toutes ses compétences et qualités, a également publié des histoires de la mer en 2017 chez Fayard. Donc vous allez faire, si vous voulez bien, une régate, un sprint en équipe et pas une solitaire autour du monde. Encore que les solitaires, aujourd'hui, se courent à des allures tout à fait folles. Et je vous propose trois balises pour tenter de brosser ce vaste panorama des enjeux dont va traiter le LH Forum du plus proche au plus lointain. On va faire le Havre, la France, le monde. Jacques Attali proposait juste avant qu'on commence, qu'on fasse aussi l'univers. On pourra, si on a le temps. Première balise, le Havre. J'allais dire phare. J'aurais dû dire phare au Havre. Je voudrais, Edouard Philippe, vous entendre évidemment ensuite, Jacques Attali, sur cette phrase de Jacques Attali qui dit « Si la France ne deviendra une grande puissance que si d'abord Paris devient un port, et ce port, ça ne peut être que le Havre. » Bonjour à tous et bienvenue au Havre. Bienvenue évidemment aux Havres et aux Havres. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de plus loin. J'ai eu l'occasion de saluer deux maires estimés qui nous ont rejoints, le maire de La Rochelle, le maire de Cannes. Bienvenue. Bonjour, madame la ministre, et bienvenue au Havre. Vous qui venez de Paris et de Nantes. Oui, le Havre est la porte maritime de Paris. Jacques Attali a écrit des choses, je ne sais pas si elles sont définitives, mais elles sont lumineuses sur le sujet. Un des enjeux de notre pays, et le Havre est un de ses instruments, ce n'est pas le seul évidemment, c'est de se tourner vers la mer. Pas simplement d'aimer son littoral, pas simplement de profiter d'un littoral qui est incroyablement agréable, de véritablement comprendre que se joue dans l'immensité océanique, dans l'intensité commerciale maritime, une bonne partie de notre souveraineté, une bonne partie de notre prospérité, une bonne partie de la défense de nos intérêts dans le monde, et que bref, notre pays qui s'est, à juste titre, longtemps pensé comme une puissance continentale, ne doit jamais oublier qu'il est aussi une puissance maritime. Ou plus exactement, que les enjeux maritimes sont les éléments clés, pas simplement de sa puissance, parce que de sa puissance, on peut en discuter, mais de sa souveraineté. On va évidemment en reparler, Jacques Attali, une nation qui n'est pas d'abord tournée vers la mer par sa ville principale n'est pas une grande puissance. C'est Fernand Bordel qui l'a appris à tout le monde il y a 5 ou 40 ans. Oui, prenez l'histoire des grandes puissances mondiales, dans l'ordre Venise, enfin Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Longue, Boston, New York, etc. Toutes les villes principales du monde ont été des ports. Et la France a eu le tort au début du 16e siècle de mettre sa capitale au milieu de nulle part, de laisser sa capitale au milieu de nulle part, c'est-à-dire à Paris, et pas de la mettre au bord de la mer, par exemple, à l'endroit où François Prenier venait de créer un port, c'est-à-dire ici. La France a beaucoup de ports, de très nombreux ports, qui mériteraient d'être défendus, dont plusieurs, nous avons la chance d'avoir leur mer avec nous. Et ce que ça veut dire, c'est qu'un port, c'est un endroit où on reçoit ce qui vient de l'étranger, où on l'envoie à l'étranger. C'est donc un lieu de l'innovation, du changement, du changement permanent, de l'accueil des autres, de l'accueil des idées. Tandis qu'une ville continentale, en fait, rurale, c'est une forteresse qui n'a d'intérêt, parce qu'elle est rurale, qu'à la répétition du même, et non pas au changement. Donc, il se condamne à être une ville, une nation conservatrice, une nation de l'obsession de la répétition. Donc, par nature, ça ne peut pas être une superpuissance. Ça ne peut pas être une superpuissance. Et nous avons cela. Bien sûr, parce que nous avons beaucoup de ports, il faudrait tous les développer, mais il faut aussi à un certain moment choisir. Et là, en creux, nous sommes en train de choisir que le port de la France, c'est Rotterdam. Et ça, pour moi, c'est une erreur absolument tragique, mortelle pour notre pays, qui va faire de Paris l'arrière-pays des Pays-Bas. Alors que nous avons tout à fait naturellement un port qui est le Havre, qui est la continuation naturelle de Paris. Il y a Dunkerque aussi qui peut jouer un rôle. Beaucoup d'autres. Dunkerque, bien sûr. Beaucoup d'autres. Tout cette continuité. Ce qui ne m'étonne pas de votre part, vous avez tout de suite fait le lien entre le local et le global. Alors, on peut sauter ma deuxième balise qui est la France pour entrer dans ces enjeux-là. Cet enjeux-là, c'est la place de la France dans la mondialisation derrière. Aussi bien au plan économique qu'au plan de la circulation des idées. Enfin, tout ce que vous décrivez là, Edor Philippe. Si vous voulez, je trouve que je comprends très bien le plan que nous nous sommes choisis, le Havre, la France, le monde, mais la vérité, c'est que tout ça est quand même très lié. Je pense que l'essentiel pour nous Français, aujourd'hui, Français, c'est de faire en sorte que les portes d'entrée de l'Europe continentale ne soient pas ailleurs que chez nous. Voilà. Les portes d'entrée de l'Europe continentale ne peuvent pas être ailleurs que chez nous. En tout cas, on doit en avoir quelques-unes qui sont des vraies portes d'entrée. Marseille, évidemment, qui est une porte d'entrée sur le sud qui est exceptionnelle, qui a une position géographique inouïe, avec une vallée du Rhône qui remonte vers une région incroyablement riche et prospère. Le Havre-Rouen-Paris désormais fusionné en un seul port qui est une porte d'entrée continentale exceptionnelle et Dunkerque, c'est vrai, qui est une belle porte d'entrée continentale. Aujourd'hui, et après tout, constatons-le, nous n'avons pas pris la mesure de cette chance inouïe. Nous n'avons pas... Nous avons pris un peu la mesure et il y a des investissements, bien entendu. Il faut être aussi fier de ce qu'on fait, bien entendu. Mais nous n'avons pas joué pleinement la carte de trois portes d'entrée continentale qui nous permettrait de peser fortement dans la relocalisation industrielle, dans le développement économique au niveau européen. Et je trouve que c'est un des enjeux de notre pays, mais pas simplement, certainement pas un enjeu Avray. C'est pas un enjeu rouennais. C'est même pas simplement un enjeu parisien. C'est un enjeu français et c'est un enjeu continental. Et si vous êtes tous ici, c'est parce qu'au fond, vous le savez. la mer, c'est très vaste, c'est le cas de le dire. Il y a d'autres sujets qui peuvent intéresser la préservation de l'environnement qui est un enjeu majeur également. Mais nous comprenons bien, si nous aimons notre pays, que ne pas jouer ces cartes-là, quoi qu'il arrive, c'est se condamner à une forme de relégation à la périphérie du monde. Et ça, j'en veux pas. Enjeu environnemental, vous venez de le dire, les océans, c'est à la fois le réservoir, ça nous permet de respirer, c'est aussi, et ça devrait être, au cœur du combat contre le changement climatique pour la biodiversité. L'histoire de la mer depuis 4 milliards et demi d'années, au moins, est absolument fascinante parce qu'elle nous montre que d'abord, c'est par l'eau que vient la vie et c'est par l'eau que s'est structurée la création de l'ensemble des formes d'une espèce vivante et aujourd'hui, c'est assez effrayant de voir l'extraordinaire fragilité de l'équilibre qui permet à la vie d'exister. Et cet équilibre passe par la mer, à la fois la mer comme baromètre des conditions de survie de l'existence de la vie et comme lieu de vie. si la mer n'est pas capable d'exercer ce rôle extraordinaire d'assimilation du gaz carbonique, de rejet de l'hydrogène, de création de vies diverses qui supposent une vie dans la mer, donc du plancton, donc d'être protégée contre le plastique. L'ensemble de ces enjeux sont fondants. La mer, quand on la regarde de loin, on a l'impression que c'est un endroit mort. En fait, c'est le cœur de la vie sans une mer équilibrée, la vie ne serait pas possible. Or, les conditions d'équilibre sont incroyablement délicates et on est en train de les rompre. Edouard Philippe, vous l'avez qualifié de défi écologique du XXIe siècle, la mer. Comment on relève ce défi tout en continuant à générer le plus d'échanges possibles, le plus de flux possibles ? Notez bien que, je ne dis pas ça pour mettre la pression à qui que ce soit, mais je dis ça de la mer, mais on pourrait dire probablement tout aussi bien ça de la forêt, j'ai l'impression qu'en réalité, on pourrait très bien dire ça du siècle. Le défi du XXIe siècle, c'est d'aller au bout. Ce qui n'est pas complètement réjouissant, il faut bien le reconnaître. Donc, oui, il faut avoir conscience de ce qui se joue pour notre survie dans la mer. et là encore, les enjeux sont absolument considérables en termes d'énergie, en termes de préservation, en termes de qualité des eaux rejetées, en termes d'usage. Il y a une règle qui est souvent observée, c'est que la quantité de temps qu'on passe à parler d'un sujet est souvent inversement proportionnelle à son importance réelle. Vous verrez, dans les mois qui viennent, ça va être très net. Malheureusement. Vous lisez trop les journaux. C'est comme ça. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Si on veut parler de choses sérieuses, pardon de le dire comme ça, c'est peut-être un peu prétentieux, mais si on veut parler de choses sérieuses, alors il faut parler de choses qui ne sont pas immédiates. Et il faut parler de la façon dont on envisage notre rapport à la mer en France dans les 50 années qui viennent. Un rapport à la mer, un rapport à un élément de cette nature, à cette dimension, ça n'exige aucune mesure immédiate. Vous n'entendez aucune. Ça exige des mesures continues, cohérentes, qui permettent de voir loin. Et c'est comme ça qu'on a un effet, c'est comme ça qu'on produit un effet. Je termine en disant un mot. Notre souveraineté, notre liberté stratégique, elle ne se jouera pas immédiatement et durablement dans l'Europe continentale. Elle se jouera dans la mer. Le jour où on va saisir ça, si on n'a pas pris nos précautions avant, on aura un réveil très difficile. Jacques Attili, vous allez dire forcément d'accord puisque vous aimez beaucoup dire qu'une politique qui ne se pense pas à 20 ou 40 ans ne vaut pas la peine. En tout cas, ça n'a pas de sens. L'économie au service des générations futures. Mais à chaque instant, on paye le fait de ne pas avoir été capable de penser il y a longtemps. Aujourd'hui, on paye aujourd'hui le fait qu'on n'a pas été capable de penser il y a très longtemps aux besoins des hôpitaux pour la pandémie. Et on paye concrètement depuis 4 jours ou 5 jours une humiliation qui est liée au fait qu'on n'a pas pensé que la France était la deuxième puissance maritime du monde et accessoirement une grande puissance dans l'océan Pacifique. On paye chaque jour le prix de nos erreurs du passé. Donc aujourd'hui, il faut préparer le fait de faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants ne paient pas le prix de nos erreurs. Merci beaucoup Édouard Philippe. Merci beaucoup Jacques Attali. On peut vous remercier très chaleureusement. Vous nous offrez ces deux jours. Deux jours, c'est pas mal quand même. C'est court, mais c'est bien. C'est court, mais c'est bien. C'est un début. J'en profite quand même pour dire merci à Édouard, merci à la ville du Havre de nous avoir si merveilleusement accueillis pendant 10 ans. C'était un grand joie. D'abord, ça a été l'occasion de connaître Édouard et de faire connaissance de cette ville merveilleuse et j'espère que ce n'est qu'un début d'une aventure commune. Merci. Merci à tous.